Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de découvrir le calcul littéral. Littéral, ça veut dire avec des lettres. Et quelles sont les règles qu'on a le droit d'utiliser ? Alors la première règle très importante, c'est que quand on a un multiplié suivi d'une lettre, par exemple A, ou un multiplié suivi de parenthèses, et bien dans ces deux cas, on peut supprimer le multiplié. Par exemple, si on a 5 fois A, et bien on peut supprimer le symbole multiplié et écrire plus rapidement 5A. Et de la même façon, si vous avez par exemple 5 que multiplie A plus B, comme le multiplié est suivi d'une parenthèse, et bien on peut supprimer le multiplié, ne pas l'écrire, et donc ça fait 5 et entre parenthèses, tout simplement A plus B. Donc, première règle très importante, on peut supprimer le multiplié lorsqu'il est suivi d'une lettre ou d'une parenthèse. Par exemple, si vous avez A que multiplie B, le multiplié est suivi d'une lettre B, et donc on peut le supprimer, et A fois B, on peut l'écrire plus simplement AB. Alors remarque importante, si au lieu d'avoir 5 fois A, vous avez A fois 5, là on ne peut pas supprimer le multiplié parce qu'il est suivi d'un chiffre et non pas d'une lettre. Et donc surtout, n'écrivez pas que A fois 5, ça fait A5. Surtout, n'écrivez pas ceci. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que A fois 5, si on change l'ordre dans une multiplication, vous savez que ça ne change rien. 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. Donc A fois 5, pensez à l'écrire dans l'autre sens, 5 fois A. Et l'intérêt, c'est que cette fois-ci, le multiplier est suivi d'une lettre, et donc on peut le supprimer, et donc ça nous donne 5A. Maintenant, deuxième règle, quand vous avez A fois A, on le note comme ceci, et ça se lit A au carré. Par exemple, si vous avez X que multiplie X, eh bien on peut le noter plus rapidement, X comme ceci, et ça se lit X au carré. Et de la même façon, si c'est un nombre, par exemple, 5 que multiplie 5, eh bien on peut le noter plus rapidement, 5 au carré. Et de la même façon, quand vous avez A fois A fois A, c'est-à-dire que A est 3 fois dans une multiplication, ça se note comme ceci, A avec un 3 ici, et ça se lit A au cube. Et faites bien attention, ici, pour appliquer cette règle, il faut qu'on ait une multiplication, et pas une addition. Donc faites attention, ici et là, pour appliquer ces deux règles, il faut impérativement avoir une multiplication, et pas une addition. Et donc quand A y est deux fois dans une multiplication, ça se note comme ceci, et ça se lit A au carré. Et quand il y est trois fois dans une multiplication, ça se note comme ceci, et ça se lit A au cube. Donc voilà, cette vidéo est terminée, et donc surtout, retenez bien que quand vous avez un multiplié qui est suivi d'une lettre, ou que le multiplié est suivi d'une parenthèse, eh bien on peut supprimer le multiplié. Mais attention, pour appliquer cette règle, il faut impérativement avoir un multiplié, et pas une addition. Et maintenant, pour vous entraîner, je vous propose cet exercice. Donc cherchez-le bien, et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et à la liker.